Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous êtes à l'une des émissions les plus redoutables et les plus dangereuses. Je ne sais pas où vous êtes à cet instant précis, mais il serait intéressant de demander à tous vos voisins, allez taper aux portes du clerc. Celui qui n'est pas sur Canal 2 à cet instant précis, c'est pas sûr que son âme aille au paradis. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Nous allons avoir l'une des émissions les plus pimpantons, les plus dangereuses que vous n'avez jamais observées. J'aimerais demander à tous les internautes de commencer à partager la vidéo. Au maximum, à Tangana, Fokam, Camille, Makosso, Elpibé de Ouro, l'homme tombé du ciel sans blessure, est présent. Aujourd'hui, nous allons vivre quelque chose de phénoménal, quelque chose d'extraordinaire. Mais Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avant tout le propos, nous allons commencer cette émission avec la chanson qui est pour moi, l'une nationale du Cameroun à cet instant précis. Je pense que c'est une émission extrêmement fabuleuse que nous allons pour nous s'en vivre aujourd'hui. Je pense que le pianiste est déjà inspiré avec ses drudes. C'est bien. Mon fils, est-ce qu'aujourd'hui, tu nous promets quelque chose de phénoménal, d'extraordinaire ? Ça va bouger très fort, Yaya. Tu en es sûre ? Est-ce que tu es vraiment sûre ? Je suis sûre. Nous avons à ma gauche la ravissante, extraordinaire, qui se tabelle. Dis-moi, est-ce que tu as bien dormi ? Je suis bien dormi. Tu n'as pas parlé en langue ce soir ? Non, non, je n'ai pas parlé en langue. Il n'y a pas eu quelqu'un qui t'a visité ce soir ? Non, non, non. Il n'y a pas eu de mauvais esprit de t'a visité ? Non, je n'ai pas eu de mauvais esprit. Mesdames, mesdemoiselles, je vois que nos chefs sont déjà prêts. Nous allons déguster des plats extraordinaires, des plats méveilleux et autres. Mais aujourd'hui, nous allons commencer avec les rythmes abaissés, la chanson de ma vie. Quand j'entends cette chanson, j'ai envie de changer de nationalité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, allons pour ce clip extrêmement méveilleux. A tout à l'heure. Ah, non, c'est fabuleux. Aïe, aïe, aïe. Je sens qu'aujourd'hui, ça va péter. Mais ça ne peut que se passer sur Canal 2. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes à la première phase. Comment commencer une telle émission aussi redoutable, dangereuse, sans l'animateur ? Longtemps, vous le voyez, vous avez l'impression que quand Dieu le criait, il était de bonne humeur. Parce qu'il y a des gens, quand tu vois, tu n'es pas sûr que Dieu était de bonne humeur. Ils ont une attitude bizarre, un comportement bizarre, une tête bizarre. Recevez-vous ensemble, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'animateur David Clément. Comment tu vas ? Super bien. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour. Vous comprenez qu'il n'y a pas le chef du baston ce jour. Tout à fait, tout à fait. Toi qui j'y a rejoint. Les colonnets, les sergents-chefs, les lieutenants ne peuvent que se mettre au garde à vous. Bonjour, mon général. Bonjour. Comment vous allez ce matin ? Ça va bien, repos. Merci. Voilà. Voilà, mon général, ce matin, on va dire que vous avez présenté la belle équipe. Et comme toujours, on va se permettre de papoter un peu. Et d'abord, ce matin, on a un véritable message qui nous vient du groupe. Il y a aussi d'une internaute qui, via les réseaux, via notre page Facebook, nous informe qu'elle allait pour se marier un samedi. C'est très souvent le samedi ici chez nous. Arrivé à la mairie, son mari le fait comprendre qu'en fait, là, devant le maire, quand le maire demande quel est le régime matrimonial que vous préférez. Et maintenant, le mari, il dit polygamie. Et pourtant, la maire s'est entendue sur un régime monogamie. Et ça, c'est compliqué. Tout à fait. Maintenant, est-ce qu'elle abandonne le mariage ? Est-ce qu'elle sort de la salle ? Est-ce que... Tellement de questions. Et là, on a dit qu'on a le général. Le gars qui casse les pas... Non, ça, c'est... Non, ça, c'est un petit problème. Ça, c'est un petit dossier. Un petit dossier à gérer. Qu'est-ce qu'il faut faire, le général ? Un conseil. Elle regarde déjà. Là. Là. Elle en fait le regarder. Pendant que je parle, elle nous suit. Oui. C'est-à-dire, elle et son mari qui l'a mangé depuis des années sont tombés d'accord. Oui. Monogamie. Monogamie. Il arrive à la mairie. Son langage change. Son langage change. À deux reprises. Le maire dit, sortez. Allez vous entendre. Il revient toujours polygamie. Mais Dieu a délivré cette femme-là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? En vérité, elle vivait avec un sorcier depuis longtemps. Voilà. Elle ne savait pas. Il n'y a pas plus humiliation pour une femme que de venir l'humilier comme ça en public devant ses parents. En temps normal, elle ne dit rien. Elle dit, j'ai un malaise. Je vais me retirer. Elle ramasse toute sa famille. Elle arrive chez elle. Elle vit toute la maison. Et puis elle retourne chez elle. La deuxième femme qui veut faire entrer dans le foyer là. Il n'est qu'à aller la marier. Tu viens de libérer la femme. Et vous savez, quand tu humilies ta femme, tu ne peux jamais prospérer dans ta vie. Ce homme-là, il n'y a pas plus de diable que ce homme-là. Si c'était la polygamie, tu me le disais. Si je veux accepter, j'accepte. Si je veux refuser, je me rétire. Tranquillement. Déjà, mais tiens, moi, je sais que tu manges des euros. Pourquoi venir m'humilier à ta gamme, moi ? Un bon Camerounin qui n'a pas deux, trois, ce n'est pas un Camerounin. Je connais. C'est dans le sang du Camerounin. À ta gamme, il a deux ou trois ? Non, 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 non. Moi, je suis un monsieur, en fait, j'en ai déjà trop connu. Donc, je suis un expert en matière de femme. Je te regarde, je sais déjà la position que tu aimes. Je connais toutes sortes de femmes dans ma vie. En tout cas, j'espère qu'à la maison, vous comprenez que ça va casser les... Non, on dit ça va, non, ça sera trop grave. Ça sera trop grave, en tout cas. Je vous rappelle déjà que nous sommes suivis sur la page Facebook de l'émission et même encore sur la page Facebook de notre grande chaîne internationale Canal 2. Et il faut partager la vidéo. Il faut partager au maximum, au maximum, partager au maximum parce que sur Canal 2 International, sur Facebook, vous avez un live spécialement pour vous permettre de vivre cette belle émission. Peu importe... C'est qui la Franca ? Elle s'appelle Francia. Elle s'appelle Francia Tchangé. C'est bien ça ? Tchangé. Tchangé. Bonjour. Madame, vous êtes venus faire quoi sur notre plate ? On est là, en train de causer entre nous. On voit une femme claire, brune. Vous êtes mariée ? Très mariée. C'est un... Vraiment... Son mari ne mange pas un homme pour son mari. Il mange bien. Ah bon... Que Dieu bénisse ce homme. Devinez dormir dans les baires d'une telle femme. Tu vas au paradis sans passer par la mort. Amen. Alors, allez nous avoir pour tout sur la station. Est-ce que l'association des jeunes qui militent pour le développement de l'Afrique est là ? On est là. Est-ce qu'on peut faire le bruit quand même ? On a des plus fortes que ça. Oh ! Ils sont pas dans la Bible. C'est là. Ils militent pour le développement de l'Afrique. Le développement de l'Afrique. Ah ça, c'est une grande vision. Ouais. Militer pour le développement de l'Afrique. L'Afrique en général. Ouais. Vous avez une grande vision. ce continent de sorciers là. Ouais, ouais. Ce continent de moutoumoutou là. Ce continent où tu es là, on veut te tuer. Vous voulez développer ça ? Oui. Que Dieu vous aide. Amen, amen. Vraiment parce que ça là, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que d'abord, tous les sorciers de ton village veulent te manger. Tu apportes la lumière au village, on veut te tuer. Tu dis, on va apporter l'eau. On dit, pourquoi c'est toi ? On veut te tuer. Mais non. Il dit, on veut développer l'Afrique. Oh Dieu ! Tu as établi Papa Paul Biya. Soutiens-les. Amen, amen. On va dire qu'on va vous soutenir également, comme Dieu le fait déjà, avec une belle présentation de votre association. C'est quoi l'association des jeunes qui milite pour le développement ? En fait, ce sont les universités de décembre, en abrégé l'UDEC. On va dire que les universités de décembre ont pour vision la promotion du développement du continent africain par les Africains. Ceci au travers de la démocratisation de la connaissance. Elle se veut donc être une plateforme par excellence où les membres de la diaspora voulant contribuer à l'émergence du continent d'agir en partageant tout simplement les connaissances acquises à l'étranger. Donc on va dire que c'est une belle manière de prendre ce qui est à l'extérieur et venir développer le continent africain. Exactement. Et vous avez essayé de venir sur un continent, celui qui est camerounais, pour en parler, c'est assez compliqué. Bon, alors, est-ce qu'on parle ? S'il te plaît. Oui, oui, le général. Le Cameroun n'est plus un continent depuis que nous avons battu le Brésil, de Neymar. Oui. Nous sommes désormais une planète dans une galaxie. Voilà. Il faut qu'on nous respecte. Vive la galaxie camerounaise ! Alors maintenant, on parle toujours de votre belle association. Revenons. Oui. On sait déjà de quoi il est question réellement. On suppose qu'il y a un plan d'activité. Et qu'est-ce qui est prévu ? Pour quelle date ? Et pour quand ? Alors, j'aimerais quand même souligner ici que l'idée derrière, c'est que les jeunes camerounais se sont retrouvés à l'étranger. Ils ont fait le constat que le continent regorgeait d'une diaspora qualifiée et bien formée. Oui. Malheureusement, le Cameroun ou bien le continent ne profitait pas assez de ces expériences. Ils ont donc décidé, ils ont pensé à ce qu'ils pouvaient faire pour contribuer à leur manière. Ils se sont dit OK. Chaque décembre, on va organiser ce qu'on appelle les unités des décembre qui sera ici la plateforme par excellence pour les experts de la diaspora. Et ceux-mêmes locaux viendront, s'associeront pour partager leur savoir-faire, leurs connaissances. On parle donc de transfert de compétences. Donc du 19 au 23 décembre 2022 à l'école supérieure de polytechnique de Yaoundé, nous aurons donc droit à cette grande foi de la connaissance, si je peux le dire ainsi, où vous aurez donc les experts qui viendront pour former les jeunes africains. OK. Ils viendront de l'extérieur. Ça, c'est d'abord fabuleux parce qu'un enfant qui naît en France qui va à l'école avec Jean-Luc le mouton, le mouton comme l'animal mouton, lorsque demain il vient en Afrique et le premier ministre n'a plus le complexe. Mais quelle est votre cible au niveau du conduit, je pourrais le dire, de la planète au Camerounais? Quelle est la cible que vous visez par rapport à cet événement? Alors, nous visons les étudiants, les jeunes entrepreneurs, les salariés, les chefs d'entreprise. Et ce qu'il faut ici dire, c'est que la mission première ici, c'est de former les jeunes africains. Mais en outre, nous organisons également des conférences, ce débat autour du thème du développement technologique de l'Afrique. Et cette année, nous avons choisi deux thèmes, à savoir l'investissement de la diaspora camerounaise dans l'agribusiness, risque ou grande opportunité. Ça sera l'investissement de la diaspora camerounaise dans l'agribusiness. L'agribusiness. Agribusiness. Risque ou grande opportunité. Ça, c'est le premier thème. Et le second thème, c'est études à l'étranger, fuite de cerveau ou opportunité de développement pour le Cameroun. C'est les deux thèmes qui meubleront les conférences, le débat de ses côtés à la politique de Yerwonde. Mais nous mettons également, ce sera également l'occasion de mettre en place une plateforme de parrainage permettant aux personnes de la diaspora de soutenir, encadrer et d'inspirer les jeunes. La mise à disposition des entreprises locales de l'expertise issue des personnes de la diaspora. C'est pour dire que du 19 au 23 décembre, du côté de la politique de Yerwonde, vous auriez droit aux formations, aux conférences, au débat, au réseautage, exposition, vente, où les jeunes entrepreneurs pourront venir exposer leur savoir-faire, partager avec tous ceux-là qui seront de ce côté-là. Leur service est produit. Ils auront également droit au réseautage. Fabuleux, excellent, magnifique. Donc, les benguis vont venir. Oui, les benguis seront là. Les benguis. Ils espèrent. Donc, nous qui sommes ici, qui nous cherchons, qui avons des idées, qui avons des projets, qui avons aussi des compétences, on va se frotter. Le faire, aiguise le faire. Maintenant, si je suis tout intelligent à l'école, je peux avoir un parrain benguis qui va soutenir mes études, tout ça, pendant le mouvement. Vous avez dit, c'est quelle date ? C'est du 19 au 23 décembre. Ça aura lieu où ? À l'école supérieure polythèque de Yaoundé. Yaoundé, les benguis arrivent, voilà où ils seront. Voilà. À chacun son benguis. À chacun son benguis. Madame, quels sont les contacts pour vous contacter, pour les personnes qui aimeraient plus dans une formation, pour des personnes qui aimeraient associer leur image à cet événement ? Quel est le contact ? Alors, pour nous contacter, nous répondons au 677, 677, 68, 68, 93, 94, 94, ou le 696, 696, 19, 19, 63, 63, 67. Mais si vous avez également des difficultés et que vous voulez directement faire un WhatsApp, je peux rapidement vous donner le plus 49, 17, 67, 67, 07, 23, 064, 064. Merci encore. Après, on s'est passé sur ce plateau, certainement, nous pourrons tout. de ce côté, j'espère que les jeunes seront plus gay, quoi. D'accord ? Ils sont gay, ils sont gay, ils sont gay. Oui, oui, Facebook, Instagram, et je pense que ce sont les placons, LinkedIn, voilà, les universités de décembre. Les universités de décembre. Les décembre. Merci. Alors, tout est dit, Tout est dit, merci. On peut aller en cuisine avec vous? On peut aller en cuisine. Justement, on fait un coucou à chef Victor et à chef Sandrine qui sont déjà très bien installés pour la cuisine en live de ce jour. Bonjour, qu'est-ce qui est au menu ce jour? Bonjour à toi, Clément, bonjour à toi, c'est déjà bien installé. Bonjour à tous et millions de téléspectateurs qui... Bonjour à tous ceux-là qui nous écoutent. Voilà, aujourd'hui, je passe d'abord un bonjour très singulier à Sandrine, qui est là. Je crois qu'il va nous faire l'honneur de nous présenter le menu. Voilà, puisque ça vient d'une région qu'on connaît tous. Voilà, la région de la première dame du Cameroun. Ah, d'accord, super. Il s'agit de quel menu? La première dame que Mako Soe aime bien? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons faire du ganga façon nanga. Donc, c'est vrai qu'on a une particularité. On ne fait pas la cuisine comme partout ailleurs. Comme partout ailleurs. Donc, du coup, nous allons faire le ganga façon nanga avec plantain pilier. Voilà. On espère que c'est un menu qui sera bien apprécié par le général. Espérons. Espérons-nous, vraiment. Il va découvrir. J'avais un matériel de mon menu et je suis quelqu'un de très compliqué. Donc, je vois déjà le chapeau de Chef sans Sandrine. Quand je vous vois comme il s'appelle Victor, je sens que c'est un grand bouffeur. C'est un grand bouffeur. Sandrine, Victor, tu te dis alors à la mairie sur mariée, arrivé là-bas, il te dit non, c'est polygamique, tu sais quoi? La secte. Ah! En fait, ma maman m'a toujours donné un con. Non, attends. C'est-à-dire à la maison, il t'a dit on va pour la monogamie. Maintenant, on arrive là-bas, il change de bouche. Tu te dis... J'accepte. Tu acceptes. Oui, parce que ma mère m'avait toujours dit un homme ne reste pas avec une femme. Voilà. Quand la femme accepte ça, elle vit toute sa vie tranquille. J'accepte. Donc, mieux que ce soit légal, mieux on légalise. On légalise. Oui, en même temps. Quand on a moins de maux de tête, tu es où, tu sais du coup qu'il est avec l'autre. Voilà. Tu vis ta vie tranquille, tu t'occupes des enfants, de ton bruit. Tu sais, nos frères, nos musulmans n'ont pas ce problème. Oui. Depuis qu'ils sont petits, tu es dit, tu vois que tu épouses. Et puis, tu sais, Clément, c'est récurrent en fait parce qu'on a un problème, on a un problème en Afrique, au Cameroun en particulier, parce que j'aime mieux parler de la zone que tu maîtrises, c'est qu'en fait, les filles au Cameroun préfèrent manger toutes seules. Et j'ai oublié une chose, c'est qu'en fait, c'est quand on partage qu'on a mieux, on a plus d'appétit. Quand on partage, on a plus d'appétit. Victor a un esprit qui n'est pas bien. Quel esprit, mon général ? D'abord, moi, ma position, elle est claire. Vous savez, tout le monde n'est pas pour la polygamie. Pour la polygamie, oui. Moi, personnellement, je ne suis pas pour la polygamie. Parce que j'estime que c'est le plus grand manque de respect qu'on peut faire à une femme. À une femme. Tu acceptes la polygamie, accepte alors que ta femme est au moins deux gars. Non, c'est la polygamie, là. Oui, la polygamie. Non, on va voir si c'est doux. Non, non. Est-ce que je te fais mal ? Les gars, le gars, le gars, il a commencé à imaginer en même temps sa copine dans les plans de l'Union. Ça, c'est compliqué. On est banque tout, quand même. Donc, ça, c'est compliqué. Mais, je respecte la position de Victor des uns et des autres. Parce que dans certains pays, c'est tout à fait normal, légal et auto. Mais... On peut prendre la vie aussi de Christabelle. Christabelle, même quand tu vois son thème, vous savez qu'il y a des femmes autres qui ont ce thème un peu cacao métallisé. Ils sont des femmes très compliquées en amour. Je ne suis pas compliquée par contre, mais le fait de me surprendre devant le mais, c'est mon problème. Le seul problème que j'ai, c'est... Oh, Christabelle, mais ça, tu es en blanque, tu es en blanque, j'ai devant le mais. Et puis, tu es dit, ça va bientôt, on peut régler ça à la maison et tu es dit, est-ce que tu as humilié ton mari là, là. Ça, c'est compliqué. C'est vrai qu'avant même d'arriver devant le mais, vous avez déjà eu les copines de l'extérieur, même quand tu étais encore la main chick, comme on dit en anglais, main chick, il y avait déjà les histoires de side chick. Now, what I want to say is, you can't, you can't make a fool of me in front of my family, the mayor, the whole nation. That's making a fool of me, that's playing me for a small child and it's disrespect. C'est pas le fait qu'il a dit polygamie. Oui, on pouvait, on pouvait gérer ça à la maison. Ça, c'est vraiment le mépris que je ne peux pas supporter devant ma famille, devant, on prend au moins six mois pour préparer un mariage. C'est quelque chose que tu as déjà développé en toi et du coup, on te fait comprendre que tu ne vaux rien qu'une deuxième place parce que ce n'est même pas signer la première personne qui t'a sûre que tu es la première femme. Peut-être que c'est parce qu'il était déjà marié qu'il veut juste te légaliser le fait qu'il était déjà marié et il veut te forcer à signer. Par contre, cet aspect est important. C'est pas vraiment le fait qu'il veut être polygame, mais c'est parce qu'il veut cacher quelque chose qu'il a eu à faire derrière toi quand tu étais sa copine et tout ça. It's crazy. It's very crazy. Discourse with your fiancé, you want to be polygamous. If she can take you, you go ahead and get married. don't go and disgrace somebody's child in front of the mail. Man, I will lock you up. I will lock you up. I will disgrace you more than you can ever imagine. I will leave you in court and I will go back and continue after court. Je t'en fais même. Oui, après ça. Je t'ai dit. Je t'ai dit ça, c'est ça. Avec vos motifs. Quel motif ? Je quitte. You're disrespecting me. You're disrespecting me for how long you've been with me, playing me like this. What are you talking about? What are you talking about? I give you all my time. Come and do that to me. Nous aurons l'occasion de papoter sur le thème concernant naturellement la polygamie. C'est vrai que du côté d'Obala, il y a la mairie d'Obala qui nous fait des grands signes. Nous aurons l'occasion de lire ce message concernant la polygamie parce que ça bouge de ce côté. Et nous ferons comprendre que la polygamie est l'identité remarquable de l'Afrique. On va lire le message dans son intégralité. Le temps pour nous, mesdames et messieurs, de faire un break rapidement et de faire un tour du côté du studio 2 de Canal 2 International. parler information avec Daniel Anissé-Boudier qui lui est déjà très bien installé pour le flash d'information. Bonjour Daniel, bonjour le flash. Il est 11h. Bonjour, je suis Mama Florence. Je me débrouille ici en ville pour prendre soin de mes enfants au village. Où es-tu qu'ils utilisent bien cet argent ? J'utilise Senbon et tout est bon. Senbon est une plateforme qui vous permet de créer un porte-monnaie électronique pour un besoin spécifique. Senbon vous simplifie la vie. Envoyez désormais des bons éducation, des bons médicaux, des bons d'achat et même des bons de retrait cash. Suivez vos transactions monétaires en temps réel via votre mobile. Votre application Senbon est désormais disponible sur Play Store et App Store. Senbon, tout est bon. Bonjour à tous, il est 11h à Yandé, le flash info sur Canal 2 International. Le premier salon pour la promotion de l'entrepreneuriat jeune s'ouvre ce vendredi à Yandé. L'événement vise à mettre en lumière les jeunes entrepreneurs locaux afin de faciliter les financements de leurs projets. La cérémonie d'ouverture est présidée en ce moment au Palais Polyvalent des Sports au nom du ministre, au nom du Premier ministre par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation Civique Mounouna Foutsou. Et puisque nous parlons de jeunes, signalons que les élections au Conseil national de la jeunesse du Cameroun ont lieu demain 10 décembre. La présidente sortante, Fadima Touiyawa Ousmanou, est candidate à sa propre succession. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural communique ce vendredi les résultats du cadre harmonisé d'identification des zones à risque et les populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle au Cameroun pour la session 2022. La cérémonie a lieu en ce moment au ministère de l'Agriculture à Yaoundé. L'église catholique romaine célèbre l'un de ses plus grands et vieux symboles au Cameroun, le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes du Mont Phébé inauguré le 8 décembre 1961 à 60 ans aujourd'hui. En qualité de représentant personnel du chef de l'État, le ministre de l'administration territoriale, Polatangandji, a assisté à la messe commémorative hier 8 décembre au pied de la Côte-Mariale par l'archevêque métropolitain de Yaoundé. Un événement emprunt de grandes solennités comme vous pouvez le voir en images. En sport, l'Académie nationale de football fait le bilan de ses 5 ans de fonctionnement. Face à la presse, hier à Yaoundé, son directeur général, Kalenang Gatchou, a révélé que plus de 2 000 jeunes footballeurs ont été formés jusqu'ici, dont 69 mis à disposition des clubs professionnels de football au Cameroun et ailleurs. Mais l'institution souffre toujours d'un manque criade d'infrastructures. Il n'existe aujourd'hui pas de centre de formation appropriée pour le développement de ses jeunes talents. Et puis, Coupe du Monde, Qatar 2022, début ce vendredi des quarts de finale. Le Brésil affronte la Croatie à 16h et plus tard, à 20h, l'Argentine va tenter de s'expliquer avec les Pays-Bas. Et c'est la fin de ce Flash Info, mais l'info continue sur le canal de l'International. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 11h. Quant à moi, je vous retrouve lundi. La suite de nous sur vous, c'est tout de suite avec David Léman, d'abord. Nous retournons sur ce plateau, mesdames et messieurs. On va dire que nous sommes là pour l'Odys 12 sur le canal de l'International parce que c'est nous et nous sommes et nous sommes là pour l'Odys 12 pour cela. Merci encore pour cette belle énergie. On remercie le Flash d'Information avec Daniel Anissé-Bouget qui lui, nous donnait le pôle de l'info dans la ville de Yaoundé et même dans la sous-région. Et nous rappelons toujours que nous avons la Côte d'Ivoire très bien représentée sur le plateau. Très bien représentée sur le plateau avec le général Makoso qui lui est très bien installé. Désormais, à Tangana, Fokam, Kami, Makoso. Voilà. C'est ça. Ça, c'est mon nom. Voilà. Alors, quand on est à Tangana, on s'est dit Mbembe, Kiri, quand on est à Fokam, on s'est dit Onsia. C'est bien ça. Parce qu'après, c'est le centre et c'est l'ouest qui est bien représenté à travers ces différents noms. Alors, aujourd'hui, ensemble, on va essayer de casser les papours avec deux autres trucs encore. Parlons de ce qui intervenait sur la toile parce qu'il était avec nous en début de semaine. Il faudra le préciser directement sous les commentaires, les posts sous les commentaires. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a remarqué beaucoup de choses qui revenaient souvent. A Tangana, Fokam, c'est un bon, bon pasteur. C'est un faux pasteur. Il n'a rien à parler par rapport à l'histoire de Dieu. En tout cas, nous aurons l'occasion d'en parler ce jour. C'est pour ça, Jésus-là. L'éclaircie sera donnée concernant cette histoire et après, comme à l'accoutumée, nous avons une rubrique qui permet aux entrepreneurs de se retrouver. C'est vrai qu'elle intervient très souvent le lundi mais étant indisponible lundi, on a pu ramener cela vendredi. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous accueillons Big Less Time. Bonjour et bienvenue à Igris, Arnaud. Merci, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour également à tous les spectateurs du Canada international. Alors, vous pouvez regarder votre caméra juste en face de vous. C'est un plaisir et un immense privilège pour moi d'être là ce matin pour cette rubrique du Business Time. Ah d'accord. On va dire que Business Time ce jour a un thème assez fort pour tous les entrepreneurs. Je suppose que vous allez vous sentir concerné. Comment bâtir une entreprise compétitive et prospère ? C'est bien ça. Alors maintenant, on commence avec la première question. Qu'est-ce qu'une entreprise compétitive et prospère ? Une entreprise qui se dit compétitive et prospère. C'est celle-là même qui se démarque effectivement sur le marché par rapport aux autres. Voilà, c'est effectivement une entreprise compétitive et prospère. Comme je le dis, c'est cette entreprise-là qui... Voilà. Parce que vous savez, il y a plusieurs concurrents effectivement sur le marché. Donc, comment se démarquer effectivement des autres en tant que leader en fait sur le marché ? Donc, c'est ça en fait une entreprise compétitive et prospère. Donc, comment sortir effectivement du lot pour se positionner comme leader tout simplement ? Comment bâtir une entreprise prospère et compétitive ? Alors, comment bâtir une entreprise prospère ou bien compétitive ? Premièrement, l'initiateur en fait ou bien l'entrepreneur à la tête de l'entreprise doit déjà avoir premièrement une vision. Deuxièmement, effectivement, l'entrepreneur en question également doit être très bien entouré. Bien entouré, comment ? Oui, parce que vous savez, votre succès en fait dans les affaires dépend au moins de 50% de l'environnement dans lequel vous êtes. Donc, il est important en fait d'être dans un bon environnement qui va oeuvrer effectivement pour cette croissance-là. D'accord. Donc, se faire accompagner est très important. Quelles sont les bases d'une entreprise compétitive et prospère ? Est-ce qu'il y a des bases qu'il faut automatiquement des jalons ? Un peu comme avec une maison pour des fondations si je ne me trompe. et là, pour qu'en fonction de cela, cela définit à quel niveau peut-être on va élever la maison si elle va être assez solide et justement pour une entreprise est-ce qu'il y a des bases particulièrement quand on veut qu'elle soit prospère dans l'avenir ? Quelles sont ses bases ? Ok, effectivement en tant que en fait les bases d'une entreprise compétitive et prospère je l'ai dit tout à l'heure la première des choses qui est fondamentale en fait pour qui déterminent en fait les bases d'une entreprise qui sera compétitive ou bien prospère sur le temps c'est d'abord la vision parce que lorsque vous commencez c'est important de savoir où vous allez c'est très important voilà Deuxièmement j'ai parlé effectivement tout à l'heure du fait d'être dans un bon environnement d'être encadré c'est très important voilà parce que beaucoup commencent avec de très grands rêves avec de très belles visions mais meurent en cours de route parce qu'effectivement voilà elles ne sont pas bien entourées ou bien voilà leur environnement effectivement n'est pas un élément en fait qui les aide à se développer d'une certaine manière donc c'est très bien n'est-ce pas premièrement d'avoir cette vision-là deuxièmement d'être bien entourée troisièmement de se former constamment également alors on va dire qu'il y a des entreprises qu'on n'a pas pu on n'a pas vu venir en termes de prospérité je prends peut-être un Ben Sikineur qui commence comme ça et peut-être dix ans après il a Ben Sikine Cameroun donc il a une entreprise qui met à disposition des motos pour le transport mais on n'a pas su personne n'a vu cela et maintenant la question qu'on se pose est-ce qu'il y a des indices qui annoncent la prospérité d'une entreprise est-ce qu'il y a les indices qui annoncent un peu comme avec un enfant quand on regarde un enfant s'il est intelligent en maths s'il s'en sort en maths on peut dire qu'il peut être un mathématicien un enfant qui est très bien en français on peut dire qu'il est un très bon vous voyez un peu ce que je veux dire est-ce qu'avec un entrepreneur dès la base on peut dire ok vu qu'il a posé cette base il a ça dans son entreprise à l'entame c'est sûr qu'il va réussir parce qu'il y a les indices de la réussite ok très bien c'est une excellente question est-ce qu'il y a les indices qui montrent qu'une entreprise sera prospère sur le temps oui effectivement il y a des indices et je vais citer ici votre résilience votre résistance aux difficultés aux différents échecs parce que comme je l'ai dit tout à l'heure c'est très facile de commencer mais très peu y arrive en fait au sommet vous voyez un peu donc effectivement ce qu'il doit montrer ce qu'il sera comme un indicateur que vous serez que vous avez démarqué de la masse pour vous positionner comme leader c'est votre résistance dans le parcours c'est se relever à chaque fois que vous êtes tombé et de continuer à avancer d'accord alors justement vous permettez aux entrepreneurs dimanche plus précisément d'avoir des entreprises prospères à travers un bon rendez-vous que vous proposez alors il sera question de quoi exactement oui il est question effectivement ici du sommacri du sommacri comprenez par là le sommet annuel des créateurs des richesses voilà donc qui aura lieu effectivement ce dimanche 11 décembre voilà et au niveau du carrefour Bastos à l'hôtel suite à hôtel suite à hôtel alors est-ce qu'on peut avoir quelques contacts pour vous avoir question d'avoir une entreprise prospère et peut-être même assister à ce forum qui se tient naturellement alors les contacts ici nous avons le 656 656 46 46 55 55 38 38 679 679 81 84 84 60 60 alors nous vous remercions encore d'être passé sur ce plateau et on a un thème pour vous oui alors le thème vous le connaissez déjà et je préfère que le général l'énonce est-ce que le général peut faire l'énoncer avec le monsieur est-ce que tu veux être un sourcil tu vas à la mairie avec ta femme tu lui dis bébé on va se marier et arrivé là-bas tu lui annonces que c'est pour la polygamie mon frère que penses-tu d'un tel homme qui fait cela dis-nous la vérité parce qu'on voit une bague dans ta main on ne sait pas c'est une alliance si tu es marié dans quel régime d'un moment de te tutoyer dis-moi mon frère ok par rapport à c'est la thématique du jour merci général pour cette très belle question déjà je suis je partage même ma vie que le général je suis je suis je suis pas effectivement pour la polygamie ok parce qu'effectivement je suis marié sur un régime monogamie tout simplement c'est bien un homme qui agit de cette façon je trouve qu'il est irresponsable tout simplement il est irresponsable c'est un lâche c'est un lâche mais maintenant je veux qu'on revienne sur un fait je veux qu'on revienne sur un fait alors le général nous sommes en Afrique nous sommes en Afrique et j'aime bien l'expression de ma grande soeur et ma mère du côté d'Obala du côté de la mairie d'Obala qui disait la polygamie est dans les racines des africains en Afrique on sait que l'homme il avait deux ou trois femmes il avait la chefferie parce qu'en Afrique on a ce qu'on appelle la chefferie et une chefferie s'entretenait mieux avec plusieurs femmes parce qu'il fallait être prospère au niveau des enfants il fallait faire perdurer certains héritages et même dans la Bible on a des personnes qui ont eu beaucoup de femmes plusieurs femmes j'allais dire est-ce que juste pour ça on ne devrait pas valoriser et vanter les femmes non ce que tu dis même est dangereux très dangereux très pourquoi ? moi mon père avait deux femmes quand je ne parle pas de ce que je ne sais pas les enfants issus de la polygamie ne sont pas des enfants heureux parce que la première ne veut pas que les enfants de la deuxième puissent réussir plus qu'elle c'est ça donne un conflit la Bible la Bible la Bible dont vous parlez je respecte la position de chacun mais si on veut retourner dans la Bible tous les polygames de la Bible ont mal fini un Salomon parce que les gens n'aiment pas Salomon avait mille femmes il a abandonné Dieu pour aller adorer les idoles de ces femmes lorsque David meurt problème d'héritage conflit d'héritage David plutôt Salomon a été obligé d'exécuter de tuer certaines personnes à cause de sa royauté on appelle ça les conséquences et les dangers de la polygamie donc ne prenons pas les réalités de 1970 1954 pour les appliquer maintenant demain ils sont les plus loin en nous mentant que selon les statistiques il y a plus d'hommes que de femmes c'est faux les statistiques de l'honneur sont claires il y a plus de femmes que d'hommes donc chaque femme doit avoir son mari maintenant un mari il y a plus de femmes que d'hommes chaque femme ne peut pas avoir un mari pardon excusez-moi je me suis trompé selon les statistiques de l'ONU il y a plus d'hommes plutôt que d'hommes ah bon tapez sur google oui allez sur google on est bien sur google allez sur google maintenant allez-y donc c'est plus beau il y a plus d'hommes et plus dans les côtes la Bible dit Dieu a pris une côte pour faire la femme donc c'est dit non ma femme elle est un peu compliquée la côte quand vous regardez la côte elle est penchée donc mon frère ta femme là elle aura toujours quelque chose de penchée soit c'est un petit comportement soit c'est une manière de faire il faut la garder c'est ça la femme d'accord justement voilà alors voilà on a on ne sait pas pourquoi vous êtes là mais après merci encore de cette de cette exposée alors justement on revenait sur bonbon pasteur faux pasteur qui concule toujours au nom du général j'étais peut-être outré de voir que lors de son passage ici mardi plus précisément après enfin sur les différents directs qui ont été partagés parce que c'est vrai que la vidéo de son passage aujourd'hui part pratiquement à un million de vues seulement en moins d'une semaine ça c'est bien mais la plupart des commentaires qui venaient c'est ce monsieur n'est pas pasteur c'est un isurpateur il ment qu'est-ce qu'il en est exactement pasteur Camille Macosso permettez-moi s'il vous plaît pour répondre à cette question de porter mes lunettes allez-y vous savez ce n'est pas de ma faute si je suis dans un continent noir au cœur noir et aux mentalités des noirs une dame est venue sur ma page hier j'ai posté les photos de notre convention que nous sommes en train d'organiser au niveau de l'église cathédrale de la foi à Élie à côté de mobile d'où une dame avait un mal dans son pied depuis 8 ans nous avons un policier je dis bien policier corps habillé qui avait une douleur dans son riz depuis plusieurs semaines ces personnes sont guéries et la femme vient mettre un commentaire tu es maudit bandit et autres j'ai posé la question à la dame est-ce que vous et moi nous nous connaissons personnellement cher ami je ne peux pas obliger les gens qui sont bêtes à devenir des gens permettez-moi de le dire de façon très claire et quand tu lui dis non un pasteur ne parle pas comme ça j'ai vu il n'y a pas enfant qui parlait plus mal que Jésus voici un enfant sa mère lui dit mais ça fait longtemps on te cherche il dit pourquoi je me cherche vous laisse pas m'occuper des affaires de mon père sa maman va rencontrer Jésus qui était dans une maison parce qu'il était plusieurs personnes parlaient de lui on dit Jésus ta maman et tes frères et soeurs sont là donc tous ceux qui disent que Jésus n'avait pas de frères que Marie restait vieille jusqu'à sa mort je le rappelle c'est notre débat voilà c'est notre débat Jésus a mangé ça Jésus dit qui est pas m'é qui sont mes frères c'est ceux qui font la volonté de mon Dieu donc Jésus réunit on peut le dire sa propre mère des choses une fois que tu poses une bonne action c'est à dire tu aides quelqu'un obéi les biens mais le jour où tu commences à dire Jésus est vivant du fait qu'ils ont la culpabilité du fait qu'ils sont à l'enfer tu veux te convaincre et se convaincre et convaincre les autres que tu n'es pas dans la vérité pour consoler leur culpabilité Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a toujours gardé l'histoire l'image des pasteurs des hommes de Dieu qui doivent être réservés vraiment réservés sur beaucoup de plans parce que ce sont des personnes qui doivent toujours être en recueillement selon les normes que se sont fixées certaines personnes et maintenant on retrouve un peu plus le pasteur parce que je préfère du pasteur Camille Makoso sur les réseaux dans des clashes c'est vrai que Damien a décidé d'arrêter les clashes dans des clashes et il a souvent Laisse-moi t'aider Oui C'est que moi le conseil il faudrait que les gens aient la capacité d'avoir une intelligence poussée D'accord Tout à l'heure j'ai présenté l'émission Est-ce que je suis nul ? Non Ok Ce que j'ai apprécié d'ailleurs Ça veut dire Camille Makoso peut être animateur télé présentateur de journal il peut être homme de la politique Makoso c'est trois personnes en un Il y a des produits de ménage qui font trois choses et qui sont dans un seul emballage Il est coach en stratégie de réussite Quand je suis dans mon manteau de coach je fais à l'église donc je veux parler à l'ensemble de la communauté je ne parle pas aux chrétiens je parle à tout le monde je dois utiliser le langage des gens de la rue on peut parler de Maudia tu comprends ? Maudia qui veut dire quoi véritablement ? Maudia qui veut dire en fait c'est un thème ivoirien soit pour Riz soit pour Audrey c'est-à-dire quelque chose de drôle ce n'est pas une insulte ce n'est pas une insulte quand on rentre au monde il y a ça va être dans un titre là-bas tu comprends ? C'est une manière c'est pris hautement exactement l'un de l'église dans cet élément ce n'est pas le pasteur je suis maintenant dans le domaine de l'influenceur quand je me mets dans la peau de l'influenceur on me parle par exemple d'un débat qui a lieu sur la toile on dit par exemple Peter 007 a été arrêté je ne viens pas par l'entraquer pasteur je ne viens pas par l'entraquer l'influenceur il a été arrêté il y a quelque chose de très important il y a deux types de communication il y a la communication classique vous venez mesdames et messieurs bonjour vous avez tout à l'heure le monsieur a fait une communication classique 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 moi j'ai failli dormir ah oui je te dis mon frère mais il y a la communication brutale c'est dans cette communication arrogante comme Donald Trump qui choque tel que comme il s'appelle Nicolas Sarkozy c'est une stratégie que tu te donnes quand nous nous donnons un personnage quand nous venons sur les réseaux sociaux et nous prenons le son et te frapper donc c'est que tu n'as pas fait la différence entre le coach l'influenceur et le pasteur parce que Facebook n'est pas église c'est pas église est-ce que vous avez déjà assisté à un programme du général est-ce la même personne qui est sur les réseaux sociaux non tous les gens ne sont pas fait c'est top et quand vous avez des détracteurs qui essaient de vous renverser parce que vous êtes assis sur le trône des réseaux sociaux c'est normal qu'ils puissent le dire mais 6 ans de présence sur les réseaux sociaux j'ai mis une opine de 10 millions de francs CFA si quelqu'un appelle pour dire Mako Soma une fois escroqué ou Mako Soma une fois fait un faux miracle moi Kami Mako Soma je suis le pasteur le plus populaire en l'Afrique francophone c'est vrai qui peut douter il y a des pasteurs ici même au Cameroun le seul pasteur qu'on connaissait c'était Kali Soma c'était Kandem Dieu en 2h de ces 2h je ne connais pas d'autres il y a d'autres des noms que je ne connais pas mais eux là ils savent pour Mako ça c'est certainement on va en parler et après on va revenir peut-être sur les objectifs aussi de votre pastora ça il faudrait peut-être en parler encore ce jour parce que nombreux se posent véritablement la question et parce que vous êtes en train d'aller à Douala également pour accorder cette chance à certains hommes de médias on s'est dit il fallait terminer il fallait clôturer la semaine en beauté en vous recevant question de répondre avec une bonne odeur de la cuisine oui ça sent bon de ce côté hé hé maman voilà le temps pour nous de profiter de cette belle senteur qui vient de la cuisine je vais vous inviter à faire un coucou à tous nos partenaires parce que justement vous avez compris que cette émission est vraiment regardée pratiquement un million de vues avec une vidéo qu'on a postée en mardi précisément vous comprenez pratiquement que c'est la meilleure des émissions actuellement au Cameroun il n'y a pas d'eux alors mesdames et messieurs on salue nos différents partenaires et juste après on se retrouve ne bougez pas merci de rester connecté sur le canal international pour le carrefour du données du recevoir en direct 10h30 12h40 on salue comme ça d'Eric Amogo qui nous regarde et qui est super foiré merci encore alors mesdames et messieurs sur ce plateau nous allons naturellement accueillir une personne que j'affectionne j'ai affectionné dès le premier regard une maman très belle en tout cas on l'appelle professeur Bengonotouré Geneviève bonjour et bienvenue sur le plateau bonjour à tous comment vous allez très bien merci très heureux de vous avoir nous rappelons que vous venez de l'institut supérieur Simon de Sirène à Brégé ISSC voilà pour l'enseignement des déficients auditifs et langue des signes c'est bien ça c'est ça alors vous venez nous parler d'une belle formation qui se fera en rapport avec ces personnes il s'agit de quoi exactement merci beaucoup c'est une opportunité de formation professionnelle qui est donnée pour former des enseignants pour déficients auditifs et évidemment ces déficients auditifs qui sont dans un monde qu'on dit être le monde du silence qui n'ont pas la même manière de communiquer que tout le monde il faut effectivement leur donner la possibilité de de communiquer de se réinsérer dans le circuit social et économique en soit en étant démutilisé en parlant ou alors en parlant ce qu'on appelle la langue des signes la langue des signes ou alors les deux en même temps voilà donc c'est une forcément ils ont besoin d'être enseignés de manière très spécifique ça se fait ça se faisait mais nous passons à une autre phase nous passons à une autre phase avec l'institut supérieur spécialisé qui est un institut qui dépend toujours de la fondation pour la promotion des déficients auditifs et en partenariat sous la tutelle de l'université de Yaoundé 1 faculté des arts lettres et sciences humaines cet institut va pouvoir former des gens selon le système qui est en cours LMD alors la formation se fera comment et déjà qui peut avoir accès à cette formation c'est un c'est l'enseignement du supérieur donc ce sont les titulaires du baccalauréat ou de diplôme équivalent le DCI c'est le DCL excellent c'est bien ça le DCL DCI voilà DCI et level alors maintenant ça se passe comment je suis titulaire d'un baccalauréat j'ai envie de participer à cette belle formation qu'est-ce qu'il faut quelles sont les modalités la formation va commencer cette année sous cette forme là dès le mois de janvier à la rentrée académique le mois prochain voilà elle va commencer et les dossiers doivent être déposés à l'école des sous actuelle qui est donc vers derrière l'hôpital central à côté de l'institut de statistique là il faut déposer un dossier qui est le dossier usuel avec les diplômes avec tout ce qu'il y a certifié certifié oui bien sûr il faut déposer et puis c'est déjà commencé depuis le mois de novembre la formation on va mettre combien de temps 3 ans 3 ans exactement la licence pour avoir l'équivalent d'une licence mais la licence va être professionnelle par contre elle est professionnelle oui voilà pour un enseignement spécialisé et là ce dossier c'est une étude de dossier il n'y aura pas de concours écrit mais une étude de dossier selon les règles de l'université de d'accord alors on va rappeler également que la date de limite de dépôt de dossier est du 18 novembre enfin le délai pour les dépôts de dossier du 18 novembre 2022 au 2 janvier 2023 à 12 heures exactement début des cours le 3 janvier 2023 c'est bien ça et maintenant pour vous contacter il y a un beau numéro qui s'affiche là au bas de l'écran ou bien que je vais lire simplement le 699 699 94 64 67 00 00 voilà quand on compose un numéro directement on tombe sur vous est-ce que vous avez une plateforme peut-être sur les réseaux pour s'inscrire en ligne oui nous avons des plateformes mais il est certainement plus intéressant d'aller sur place aussi à l'école des sourds comme je l'ai indiqué où tous les les éléments vont être donnés toutes les informations d'accord merci merci encore nous rappelons que la maman s'appelle professeur Bengona Touré Geneviève elle est directeur de cet institut naturellement merci encore et nous n'arrêterons pas de marteler merci elle est médecin ORL donc s'occupant forcément de tous ces ces handicapés de l'audition de l'audition voilà nous n'arrêterons pas de marteler dire qu'il y a une possibilité de se faire former pendant 3 ans de ce côté alors merci encore d'être passé nous vous souhaitons de passer un excellent week-end déjà c'est quoi votre week-end maman qu'est-ce que vous ferez pendant le week-end ce que je fais habituellement quoi ça maman je suis dans la société comme vous voyez le vendredi malheureusement il y a beaucoup d'événements heureux comme malheureux donc je serai tout à l'heure à une levée de corps d'une jeune dame que je connais très bien mais paix à son âme beaucoup de courage à sa famille alors dommage vous partez parce qu'après on voulait vous offrir un peu de ce beau repas qui certainement titille vos papilles gustatifs c'est bien ça vous avez aussi humé cette odeur bien sûr bien sûr elle est agréable je suis au Torino l'arymologie l'odorat on connait le goût on connait est-ce qu'elle est agréable très agréable elle semble être bonne pour la bouche et tout bien sûr pas de problème moi je sais que vous vous allez déguster et quand vous dégustez que vous êtes content je le suis encore plus voilà merci encore parce qu'on serait content pour nous qui allons manger c'est la première fois que je vais manger quelqu'un va être fier de me voir manger de ne pas manger avec moi ça c'est la première fois il est juste pour ça il est content alors justement cher Victor nous sommes à quel niveau déjà nous sommes presque à la phase terminale de notre menu vous voyez vraiment vous avez parlé des goûts des saveurs et autres tu vois le pastèque qui est très concentré sur la mamie tu sens que vraiment là il aura cette pour une première fois il aura envie de goûter en direct ça je suis très certain très certain donc je crois que là on est à moins 10 minutes de la fin de notre cuisson moins 10 minutes voilà de la fin de notre cuisson et vous avez justement le bon timing alors justement à côté de vous maman nous avons monsieur Simon qu'on ne présente plus qui est un habitué de la maison bienvenue encore sur ce plateau alors vous nous aidez souvent avec les langages des signes alors comment on dit bonjour peut-être vous dites bonjour au général Makoso on dit comment bonjour bon général c'est une leçon tout le monde s'y met on y va bonjour et quand on dit merci 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 alors je suppose que je suis un mot de fin bien merci je pense que j'ai un mot de fin Alors nous on va vous dire merci, d'accord ? Merci d'être passé sur ce plateau. Et justement à côté de vous elle s'appelle Christabel, elle va faire du boom à notre vie avec des astuces santé. Christabel, qu'est-ce qu'il y a au menu ce jour ? Ok, David Clemang, today we are talking about something I consider very important because I attended this workshop earlier last week and, you know, it was the HIV day and I learnt a whole lot that I have been feeling is going to be useful to our clients, useful to our televiewers and we are talking about what to know about HIV viral load. Yes, because I learnt that so much is not to be considered when you have an HIV patient around you, like not sharing clothes with them, being afraid to get the virus, you know, there is a whole lot to learn from it and we all know that for a long time we have been dealing with HIV, we don't really know what we can do as far as the cure is concerned. So far up to now we have not really had anybody or any confirmation that there can be a cure or that there is already a cure for HIV but now we have had so many other different types of information that can keep us on a calm note when it comes to HIV and we are talking about viral load level. Viral load in the first place, what is viral load? So I learnt viral load is this, you know, the level of the virus in you that is able to cross to another person. So it is this quantity of the virus that can be able to move to another person or to be transmitted to another person. And now when the viral load is high, it is detectable and when it is low, it is not detectable. And those were my concerns when I was attending that conference. Now, I was made to understand that viral load is highest during the acute phase of HIV and without HIV treatment. So if you have done your HIV test and you are not going to take your antiretrovirals and all that your doctor would advise you to go for, you may risk increasing your viral load which makes you very, very open to, you know, pass it on to the next person just with the slightest mistake which is mostly blood transfusion. So if you have blood transfusing from you to another person, that is like the highest time when somebody can contract the virus. Now, we also have when the virus is low. When the viral load is low, it is no longer detectable which means you can actually have a normal life like every other person. And what can cause your viral load to be low is just going to take precaution like your antiretrovirals and some of the things that your doctor will tell you to stay away from, to be cautious about and to be careful about. Now, you can only know about your viral load if you are doing regular checks because every time you are detected of HIV, every time you do an HIV test and you are proven positive, immediately they give you a viral load, a viral count of how much of the virus you already have inside of you and then they start checking you from that level. The moment you start taking antiretroviral drugs, it starts dropping gradually and from time to time you need to pass through your doctor and then check again how much of viral load you have. So, how much of the virus is in you and how detectable it is. And if we have some images, you would find that there is like this full cup of virus and then when you are going through your treatment and taking your drugs, it comes right down to a certain level that you have just like two viruses left in that cup of, let's just say the HIV cup and that is what makes it very, very undetectable. And sometimes it's almost zero that you go to the point of doing an HIV test and it feels like it is not, you know, available. The virus is no longer in you. And so, it was very, very much of an information for me that I decided to share with you. You should want to check your viral load. Sometimes when you have these free campaigns for HIV, it's always good to just go and have your HIV test, test yourself, make sure that you are, you know, you know where you stand as far as HIV is concerned. Even if you are positive, you're not dying the next day because they have made it possible for you to be able to reduce your viral load right up to the point where you're undetectable and you can actually have a family, have children, know when to, you know, have sexual intercourse and not, you know, catch the next, get the person hooked, the next person hooked up. So, please, 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 just go by the nearest hospital, find yourself checked and make sure that you're under very, very good conditions as far as HIV is concerned. Don't let you get to the level of AIDS and other diseases and then you start feeling like the world is treating you bad. So, I feel like everybody needs to have this information, especially those who stigmatize a lot. There is very little to fret about when you have someone, a loved one with HIV, if you guys are taking care of that patient. You need to share love with them, make them feel comfortable. It's just a virus and not yet a disease. You can really, really handle the virus if you're taking care of yourself right. So, please, let me know if this was useful to you. Let me know if there is something you'd want us to talk about. You just need to go to my Facebook and Instagram pages. and then leave me a message. Let me know what you want us to talk about next time. Or you can slide in my DM using my WhatsApp contacts, 6930-79-787. It's always a pleasure to share something that concerns health with you because your health is your wealth. Until next time. Thank you very much. Thank you very much. Because after, with her, for those who didn't have anything understood, you said that we didn't have anything understood. We didn't have anything understood. Just when we talked about the HIV, because after, you have to naturally be sensibility. It's true that the 1st of December last, it was the day of the struggle against the HIV. And there, we don't understand that the medicine has totally advanced. of course, there are people who can have the virus and be healthy. It would be necessary to tell you. So, you can have the virus if you follow well your treatment. You can already have 4, they are going to 4, 4, comprimés to 1, comprimés. So, you have your time to comprimés. You can remind you that you have the disease once a day. You can say that it's at 21 hours. You can remind you that when you have to take the comprimés, you say, I'm sick, it's not a problem. You live all your life without a problem. You have a hygiene of life saine and everything. And after, you have no worries. And there, the people... It's important to know your status. It's very important. Because many of them don't have a lot of time. It's very important. We have a testimony of a woman. And now, we have the possibility of being depended alone. But what does it make sense? When you go to the doctor, you say, Mr. S'il you please, you please, stay calm. You can say that you already know the mania of talking. You say that it's already gany. No, 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 no. But, the general, I have to say, I have done that. I have a problem with my test. The first thing I did also did, But I don't understand. Every time, this guy, They do have the clothes of our lives. I can say, I got, I have to say, He says, we have to take care of everything. Whatever that happens. What is positive or negative. I have to have to understand that it's a disease like all the others. Like the blood, like the filet, You say that's, it's the bloodstream on the top of it. même qui gâte l'affaire mais on a fait ça une fois on avait dit non les hommes de john doit être vraiment un exemple on va c'est pas c'était une origine qui est venu vous allez nous donner l'argent vous fait la promotion du dépistage bon marco soit village en deux fois que je donne le premier exemple mais pas le résultat il faut qu'elle a constaté tu parles en anglais donc j'attaque tout esprit de sida je pense que la deuxième fois de cela et moi de cela on a vu mais les autotests j'allais essayer un peu pour connaître un peu et autres puis moi je l'ai fait mais moi je conseille pas vraiment l'autotest parce qu'après moi pour ceux qui sont très fragiles mentalement ils peuvent commettre l'irréparable parce que quand tu apprends au moins quand il ya un médecin en face de toi c'est vrai ils n'ont pas toujours ils ont peut-être pas toujours la bonne formule pour tout le monde mais pour certains quand même dans deux ans mais nous les hommes publics à mon frère je préfère moi-même faire mon affaire si j'essaie monsieur j'essaie j'essaie maintenant quand on me soignez mais tu allais un médecin va dire ah Joe il y a l'animateur là qui est passé ici hein ah oui ah il a la chose hein c'est un papeau il fallait casser le papeau ah oui c'est vrai voilà mais il y a des artistes comme ça qui ont été vendus aujourd'hui le nom est partout il y a également le serment d'hippocrate qui interdit c'est pas seulement le maître ma chérie sont des hommes on a besoin d'un esprit d'africain c'est le papa toi ya le congo ça ah ma chérie je t'ai rien dit oh faut pas dire quelqu'un je suis la secrétaire du docteur là et c'est moi j'ai rangé le dossier là tel artiste a catté sur lui et ton nom va comme ça par contre c'est vrai ça vous fait très attention c'est un domaine très il faudrait que les médecins sur ce plan vraiment soit encore plus discret parce que la mentalité africaine est une mentalité encore très en retard dès qu'on apprend que tu as le sida toute ta famille t'abandonne par rapport à quoi ces maladies comme les autres aujourd'hui arrête ton traitement tranquille tu vis tu es toujours en forme voilà voilà justement on a que sur ce plateau un autre homme de dieu que j'aime bien aussi on l'appelle pasteur joseph qui lui est très bien installé bonjour et bienvenue bonjour clément bonjour à tout le plateau bonjour au serviteur de dieu qui est là avant moi que je le connais je le connais très bien comment on l'appelle s'il vous plaît camille macosso bien sûr vous êtes une star finalement non je suis pas une star j'ai la chance seulement d'être plus connu moi c'est que je parle beaucoup sur les réseaux sociaux oui voilà d'accord on va dire qu'avec vous pasteur joseph on va aborder le thème vaincre la peur et vous nous venez du réveil des nations situé à yaoundé tinga c'est bien ça effectivement de cause we are talking still about fear that one thing that keeps us from going for that that one thing that blocks us from even trying even daring in some of the aspects where we would have come out the best and then because we never even started for fear we don't even have results at the end of the day but we have a better nation here to tell us how to be able to conquer fear and now today we are talking about fear which is almost like a an imperative how do you do in the first place to know that you are afraid of this thing to know that the problem you have in this place is fear before you start trying to combat it naturally when you you feel insecure yeah anytime you are dealing with a part of your life an activity in life or a relationship anytime you feel insecure that is fear that is trying to invent your life and you have to fight it absolutely because if you don't fight that fear sentiment you may disarm you and make you unable to be uh let's say positive positive to be uh uh to get your result anytime that you try to do something okay and have we have you seen people for instance you always like see somebody and you you see how bright their star is shining and then for some reason in life you just realize that they were total failure they were the way they didn't get to the point where you 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 felt deep in you that they were going to get like examples of people who have failed because of fear what are some of the consequences that will come forth when you put fear first in your life in reality la peur comme je l'ai dit en anglais c'est un sentiment d'insécurité et toutefois que tu mets l'insécurité devant toi tu ne peux plus rien il faut voir souvent on parle aujourd'hui du terrorisme parce que le terrorisme véhicule d'abord la peur c'est cette peur là qu'on appelle la terreur partout il ya le terrorisme rien ne marche les activités personne ne sort personne n'agit donc c'est même pas seulement au niveau des individus jusqu'au niveau des pays jusqu'au niveau des nations il faudrait que à un moment donné on évite de mettre des gens dans des situations de peur de terreur parce que si on veut se développer il faut absolument qu'on soit suffisamment courageux la bible et la notion de de ne craint rien l'éternel parle à ses enfants à son peuple 365 fois dans la vie et le dit ne craignez rien ne craint rien ne craint et nous pouvons par une analogie dire que l'année ayant 365 jours je voudrais que dans chaque journée que vous amorcer que vous l'amorcer avec suffisamment de courage suffisamment de sécurité et de sérénité et lorsque cela vous manque cela a tué toute votre journée cela a tué votre année cela a tué votre destinée donc aujourd'hui nous voudrons que tout le monde puisse se sentir en sécurité pour aborder sa vie ses devoirs ses épreuves ses défis ses challenges et triompher parce qu'on a en nous le potentiel la capacité la force et l'intelligence nécessaire pour pouvoir vaincre ok is there a possibility to 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 totally like completely conquer fear like put yourself to test and conquer fear right from within and for you as a man of god how in your ministerial work have you been able to help some people get out of that place of fear effectivement la peur est invincible parce que si on 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 est seul on ne peut pas quand on ne on n'est pas soutenu accompagné mais dieu déjà est une sécurité pour nous tous je prends l'exemple comme tu parles des cas dans le ministère il ya une jeune fille qui aborde la terminale pour la première fois et au premier trimestre elle n'a que des faibles moyennes des faibles moyennes et parce qu'elle était envahie par la peur on lui aurait dit que le bac était compliqué que le bac était difficile alors elle arrive à l'église souvent d'une inspiration comme ça je me mets à enseigner sur la peur quand je commence à enseigner sur la peur elle se met à pleurer je me rends compte qu'elle est touchée à la fin du culte je suis allé vers elle je l'ai fait asseoir je lui ai dit s'il te plaît je veux que tu sois seul avec moi et que tu me parle qu'est ce qui se passe elle me dit pasteur ce que vous venez de dire là j'ai tellement peur au point où à l'école je commence à travailler mal j'ai parlé avec la jeune dame j'ai prié pour elle elle a eu son bac avec mention cette année et le deuxième trimestre elle a totalement changé dans sa performance dans ma propre famille tout le monde se limitait au bpc parce qu'on s'était dit que les sorciers de la famille du village ont décidé que personne ne doit avoir plus que le bpc alors quand on arrivait en troisième soit on abandonne soit on conçoit si on est une femme soit on tombe malade j'arrive en troisième effectivement je suis affecté par une maladie je me dis non dieu a une solution il faut que ça soit ce soit corrigé effectivement je suis allé directement à la prière j'ai passé tout le week-end à la prière je suis revenu j'étudiais de 16h à 4 du matin à vous sans aucun souci sans aucune maladie sans aucun problème quand j'ai eu le bpc tous mes cousins se sont déplacés huit kilomètres aller-retour pour arriver au lycée voir avant de croire parce que j'ai dit je ne peux pas les laisser vaincre par la la plus redoutable du diable qui te détruit c'est la peur j'ai entendu ta voix j'ai eu peur et je me suis caché voici ce cas d'un diadieu les malédictions ont commencé la bible dit ce que je crains et ce qui m'arrive parce que la paix développe en toi des images de ton esprit tu commences à voir dépenser en tout que quelque chose arrive il faut d'abord la penser la pensée le coeur et l'action détermine la fois c'est la paix dans ta vie j'ai dit non c'est fini on a terminé c'est fini c'est la plus grande âme et l'injecte comme un poison et c'est que tu tiens et ce qui t'arrives quelqu'un qui a tout le temps peur de tomber malade la personne tombe malade parce que même ton système de défense qu'on appelle les systèmes immunodéfensifs automatiquement ne peut plus réagir parce que il prend les informations venant de ta mentalité de canton mental dit j'ai peur automatiquement ton corps commence à se comporter avec une défaite et un esprit de je pourrais dire des défaites automatiquement tu échoues et c'est le défini dans le quartier chapitre de mon livre que j'ai fait gratuitement la dernière fois le danger de la paix c'est bien parce que ça c'est fort le danger de la paix c'est un message très fou à l'écouter cet homme de dieu là le réveil des nations est disponible pour accompagner tous ceux-là qui se sentent effectivement envahis par la peur menacés par la peur et affaiblis à la limite par la peur donc nous sommes à yaoundé à au quartier tinga à la sous-prefecture tinga sur la montée du paillet de congrès juste à côté de la boulangerie socropole et puis à douala nous sommes au campus à de l'université le sg et puis ado à garois nous sommes au quartier diambout ou à santa barbara et pour nous contacter vous avez certainement le téléphone qui s'affiche au bas d'écran ou alors si vous me contactez personnellement en tant que pasteur joseph pour avoir un accompagnement quelconque je peux toujours donner mes contacts d'accord il ya le six cent cinquante-sept six cent cinquante-sept 06 06 85 85 0 0 0 0 ou le six cent soixante-dix-huit six cent soixante-dix-huit soixante-dix-huit encore le gars est allé à la mairie avec sa femme il l'a dit chérie on va pour la monogamie tu j'ai t'aime tort de tout mon coeur mais arrivé là-bas sa bouche a changé comme un homme va déboucher il dit maintenant la polygamie pasteur qu'est ce que vous conseillez à cette femme la femme qui se retourne face à une telle situation son mari lui dit monogamie arrivé devant lui mais il dit la polygamie si c'est votre fils spirituel vous lui conseille quoi en réalité c'est un manque de sincéreté c'est effectivement aussi une sorte d'infidélité parce qu'on ne saurait se préparer pendant des mois pour aller faire une chose et arriver au jour et à l'heure où on doit faire la chose on se retrouve en train de faire le contraire de la chose ça veut dire qu'en fait on attendait un piège à la personne et cette personne est en insécurité la fille à qui on fait cela est en insécurité totale il faut faire du coup en réalité tout est laissé à la dame elle peut se dire je ne paie rien peut-être que c'est encore contrôlable je peux aller contrôler ça à la maison je peux me débrouiller à ce que je ne paie pas le contrôle de mon dossier oui mais ce pour ce qui est vrai en réalité c'est pas le même mariage elle est partie pour un mariage on lui a offert un autre mariage c'est pas la peine de prendre parce que le mariage c'est pour la vie on te donne veste c'est pas la même chose pour la vie qu'on le fait on ne se marie pas pour essayer non on se marie pour la vie faire la vie et la pour toujours voilà merci pour cet avis qui va également dans le sens du pas non il n'y a pas d'être en cette demande en cas de démarche demandent alors passeur en candidature on a parlé de la vie on a parlé de la peur et le général une fois dans sa vie a eu peur de que tu peux pratiquer dans ta vie tu n'as jamais eu peur quand j'étais dans le monde moi j'ai été leader d'un gang des plus des plus redoutables qu'on appelait le flash boy donc lorsqu'on sait qu'on doit aller avoir un combat avec un autre quartier qui était le combat à la machette il ya des moments donné tu as une crainte tu te dis écoute est-ce que je vais sortir peut-être vivant et autre donc là mais une fois que vous êtes sur le terrain mais depuis qu'est-ce que les chrétiens mon frère il n'y a rien qui me fait peur rien vraiment la bible dit que le c'est 10 ans je suis fort c'est cette fille taïfou mais tu n'as rien mais pour la parole tu es capable de te lever le matin je peux tout pas celui qui me fortifie je suis riche ta parole va créer les conditions de la richesse quand j'aime bien oui dans le monde là on dit la caba muera n'a pas pérat de la coucha cabri mort n'a plus peur de couteau on a déjà fait ça peut aller quelque part voilà j'ai une parole d'un d'un leader d'un film qui me plaisait le plus oui dit ce qui est mort ne peut plus mourir on l'a dit vous êtes mort et votre vie est cachée en christ et christ vous êtes caché en dieu ça veut dire le chrétien avant de te tuer en charcelerie on doit être capable de tuer dieu ensuite tu es jésus est atteinte mais quand tu as peur toi tu sors devant de dieu et tu t'es mis à la charcelerie sinon les chrétiens sont nous pétés moi en quoi d'ivoire il ya eu le le président on peut le dire le porte parole de tous les féticheurs qui s'est asapte est au bénin ou en côte d'ivoire en côte d'ivoire il s'est asapte est devenu sur un plateau tel avec le général parce qu'il pourrait on dit non marcoso n'est pas pasteur il pense que face à lui on est des camarades il a pu s'appuyer jusqu'à ce moment il est dans la ronde il veut même plus le match retour moi j'étais moi tu veux plus j'ai dit si tu dis tu es puissant lance un son en direct le gars il a réculé c'est des comédiens nous avons le pouvoir c'est parce que tout simplement nous sommes tous un blanc à cause des missionnaires blancs qui sont venus mettre des choses dans nos têtes il fait pas c'est l'humilité c'est ce fait pétit non l'humilité c'est de reconnaître que tu es bon il est à aimer son prochain alors justement c'est c'est fou quand même de voir le pasteur dans cette casquette il veut dire pasteur camille marcoso parce qu'après j'ai vu que c'est plus la même personne parce que quand on l'a souvent il dit mondia mais là c'est bizarre par contre on a vraiment en face de nous un homme de dieu par contre voilà alors pasteur moi je vais y aller toujours dans le sens du pasteur parce qu'aujourd'hui vous êtes émission jusqu'à la fin. Je vais toujours... On n'a pas l'église. On va faire, on fait là. Il met alléluia. Amen. Bon, ok. Alléluia. Amen. Vu que nous sommes déjà à l'église avec le pasteur Camille Makosso, est-ce que le pasteur Camille Makosso a déjà eu, parce qu'il nous parle très souvent des prophéties, mais jamais on a eu des retours de ses prophéties. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Prophétie de quoi ? Prophétie dans la vie de quelqu'un, comme un pasteur qui prophétise, qui impacte... On n'a jamais vu de retour comment, je ne sais pas. Jusqu'ici, on a eu l'affront avec le plus grand féticheur de la Côte d'Ivoire, mais est-ce qu'il y a des personnes qui, ouvertement, ont témoigné, ont fait des témoignages dans ce sens ? Témoignage dans l'art de mon ministère ? Oui. Aïe ! J'aime bien ! On va faire des choses comme ça, hein ? Oui. Ce sont des questions. Attends, même si je joue mon téléphone tout de suite, même là. Oui. Parce que souvent, les gens ont l'impression qu'on ne prépare notre truc avant. Justement, ça n'a pas été préparé, il fallait normalement poser une question. Si je joue mon téléphone tout de suite... Attends. On y va, on y va ! de mettre la date de l'examen, donc je ne pourrai plus utiliser mon permis. Ça, c'est 24 heures après. On va le pas à part. Ici, c'est une autre fameuse du Gabon. Blocage financier ! C'est-à-dire blocage ! Les millions qu'elle attend de payer le personnel bloqué. Bonjour, papa. Je ne sais pas quel moment vous allez écouter ce vocal. Je venais ce matin vous dire grand merci. Vraiment, ne vous fatiguez pas. Je pleure de joie en ce moment. Papa, ne vous fatiguez pas. Vous êtes vraiment l'élu de Dieu. Ça, c'est Gabon. Vous êtes l'élu de Dieu. Je vous suis de prie. Donc, c'est des témoignages. On ne peut pas aller loin. Ça, c'est une femme calme. Mon ami, tu sais, les gens voient Marcoso sur Facebook. Mais après Facebook, mon ami, si je prends tout de suite mon téléphone, c'est 1000 messages par jour. Donc, il faut répondre, amener des prières, prier pour les personnes. Mais quand on est sur Facebook, c'est chaud. Ça n'a rien à voir. Prenons le cas. Laisse sa femme de témoignage. Ce soit la même. Nous sommes à l'église cathédrale de la foi. Élie et Sono. Juste à côté de la station mobile. Le nombre de guérissons et de miracles ont choqué les Camerounais actuellement sur les réseaux sociaux. Tu n'arrives pas à quoi dire. Donc, le monsieur là, Dieu l'utilise. Frère, il ne faut pas combiner les choses. Il y a l'homme de réseau et il y a l'homme de Dieu. Il n'est pas possible que Marcoso prie pour toi et que quelque chose ne se passe pas. Je mets en défi tous les téléspectateurs. Je donne ici un WhatsApp. Les 1000 premières personnes qui vont m'amener à mes salles pour dire « Général, je veux ma prière de décembre. » 24 heures s'ils ne témoignent pas. Marcoso, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire simple. Nous sommes sur le plateau. Nous sommes là. Nous sommes là. N'allons pas loin. Nous sommes là. C'est ça. Christabel veut sa prière de décembre. Et je veux ma prière de décembre aussi. On y va. Nous sommes là, finalement. Je crois que je regarde. Nous sommes quel jour ? Nous sommes au Jeu du camp. Vendredi le 9. Il faut qu'on garde très date pour voir si elle s'est réalisé. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, je peux te regarder et dire, dans deux jours, tu vas te bénir. D'accord. Mais si tu allais, nous goûts. Bon, ça va. Il y aura des interviews. Si nous disons qu'il n'est pas clair. Ma soeur, ce n'est plus de ma faute. Il n'y a pas plus de ma faute. C'est la jeune fille qui est là, c'est qui ? Elle veut quoi dans votre association ? Oui. Pardon ? Elle est stagiaire. Elle est stagiaire. Je ne sais pas si elle a un passeport. Mais pendant que je la vois, le pays que Dieu a destiné pour elle, c'est le Canada. Depuis que je suis assis, j'entends. Nous sommes le 9. Canada, 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 Canada. Pourquoi ? Parce qu'elle a une étoile. Et dans le domaine des affaires, elle va s'engager dans plusieurs types de ventes. Et ça ne réussira pas. Parce que Dieu l'a appelé donc principalement dans le domaine de l'immobilier. C'est dans ce domaine que la production des pays. C'est pourquoi ? Parce qu'elle a l'âme de la conviction et de la paix de la façon lorsqu'elle est en face de l'étoile. Ça, c'est son don. Avant fin 2023, ma fille, tu viendras te montrer que tu as rencontré le général Camille Makuso. Amen. Ok. Bon. Avant de vous aller, on vous la donne un numéro de téléphone pendant qu'on est sur place. Alors, Camille, il y a tout le monde sur le plateau. Le temps peut-être. Réveillez un tour chez tout le monde. Maintenant, si tu veux que je vienne dans ta vie, tu me dis. Non, non, non. Attends, on va l'écrire. 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 Le temps pour nous d'aller certainement faire un tour du côté de Mike. Après, nous avons des fidèles téléspectateurs qui nous suivent de par le monde. Un gros message, un beau message que je vais lire avec beaucoup d'attention. On va le dire. Joyeux anniversaire à la charmante, mignonne et belle Rosaline Amundam, jeune opératrice économique du côté de Douala et conseillère en esthétique et beauté. Elle est en route pour la coupure du gâteau du côté de Dubaï avec ses amis. Bien des choses à toi. Que l'éternel danse sa grande beauté. Des gens, c'est l'anniversaire. À Dubaï. C'est compliqué. Voilà. Seigneur. Qu'est-ce que vous le faites ? On continue. Une pensée spéciale à notre fidèle partenaire de Canal du International, M. Depa, Stéphane Arnaud, PDG de DELEC Consulting, Sarl, qui aura un an de plus. Ce samedi 10 décembre, il repousse la coupure du gâteau ce jeudi 15 décembre à l'ouverture officielle de la cave TGV Longe. Si, à Messassi Dispensaire, Petit Marché, Nium, plus précisément, venez tous ensemble. Nous allons véritablement faire un show et lui souhaiter un joyeux anniversaire pour ses un an de plus. Nous rappelons qu'il aura un an de plus le 10 décembre, donc demain, samedi, et vu que nous ne faisons pas l'émission le samedi. Donc, bien des choses à vous. Merci d'être partenaire de cette émission. Un autre joyeux anniversaire à une personne qui vous affectionne particulièrement. Elle s'appelle Vanessa Foto et elle a voulu que vous lui souhaitiez un joyeux anniversaire. Vanessa Foto. Vanessa. Foto. Foto. Oui. Joyeux anniversaire Vanessa, que Dieu te donne tout ce que ton cœur désire, surtout beaucoup d'argent et la santé. Car la seule chose qui fait sourire une femme sur cette terre, surtout une Camerounaise, c'est l'argent. D'accord. Alors, un autre joyeux anniversaire, c'est un pas Anastasie. Elle a un an de plus aujourd'hui. On va faire plaisir à nos téléspectateurs. Anastasie. Anastasie, aujourd'hui est un jour magnifique, pourtant un jour extrêmement de bonheur, que Dieu te donne tout le bonheur, que Dieu t'empêche de rencontrer sur ta vie les hommes qui disent monokami et après qui s'étagent en polygamie. Que Dieu te protège de tels hommes. Voilà. Bien d'anniversaire à tout le monde ce matin, si vous avez un an de plus. Alors, mesdames et messieurs, certainement vous êtes connectés sur Canal 2 depuis, depuis des années aujourd'hui. Alors, nous vous annonçons que pour cette année encore, nous n'allons pas oublier de vous offrir le show en direct de Yaoundé. En fait, on parle de Canal 2, il y a fait show qui se fait chaque fin d'année du côté du grand podium de Yaoundé. Et en fait, cette année encore, nous allons vivre de beaux moments ensemble, partager de beaux moments ensemble. C'est naturellement du côté de Canal 2. Et maintenant, les inscriptions pour les différents concours, concours de danse, interprètes, grands mangeurs. Il y a quoi d'autre encore là ? Du grand quoi ? Oui, il y a grands mangeurs, je pense. On a grands mangeurs, on a grands danseurs, grands jongleurs avec des stars incroyables. Nous avons souvent pour habitude d'avoir de véritables stars. Alors justement, on va prendre un spot qui va nous parler du Mont-Fébé. Maintenant. Les fêtes de fin d'année se célèbrent à l'hôtel Mont-Fébé. Dimanche 18 décembre 2022, à partir de 12h. Children's Sunday Brunch, au bord de la piscine, pour les enfants et les parents. 15 000 francs par personne. 12 000 francs par enfant de moins de 10 ans. Dimanche 25 décembre 2022, brunch de Noël. Au bord de la piscine, dans une ambiance de fête foraine. Dimanche 1er janvier 2023, à partir de 12h. Brunch de Nouvel An, au bord de la piscine. Réservation 698-91-3335, 696-91-5868. Hôtel Mont-Fébé, on y revient par plaisir. On y revient par plaisir, naturellement. J'espère que vous ferez un tour de ce côté avec la grande famille, parce qu'après c'est des moments de plaisir que vous passez là-bas. Comment ça ? Oh Seigneur bénis-moi, donne-moi un nom de bien. Et puis tu es toujours dans les petits coins où on va... Non ! Va prendre un café au Mont-Fébé. Au Mont-Fébé. Un café. Et tout y est. Voilà. Alors justement, on parle de café, on parle justement de nourriture également, avec cuisine en live, chef Victor, chef Sandrine, tout est fin, frais. À quel niveau nous sommes finalement ? On a terminé, c'est bon ? Au terminus. Permettez-moi de vérifier. Allez-y si c'est bon. Parce que c'est l'histoire de... Je dois tester, vérifiez-moi même. Ah oui ! On va voir. On y va. Ah voilà. C'est pas la tête de poisson, on rendsse pas pour faire resto, comment ? Comment vous trouvez ? D'accord, on y va. Tu veux toujours poser la question ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on dit ? On reste... Une prophétie arrive ! On reste silencieux dans tous les cas. On attend le verdict. Conformément à mon statut de général. Si je dois noter... 9,50 sur 10. Voilà. Voilà, comme le général, certainement, vous allez apprécier. Toutes les saveurs, ils sont remplis. Il y a des nourritures quand tu manques, je suis dans l'autre paradis, on passe par un autre. Neuf fois. Voilà, alors, comment faire pour participer à la cuisine en live ? Vous comprenez chez les téléspectateurs, exactement, que pour bien manger, pour bien se nourrir, il est urgent, il est même très important de faire appel à des professionnels de l'art. C'est important, hein ? Oui, très important. Parce que, évidemment, tout ce qu'on mélange, parfois, la maison, on se dit qu'il y a du goût, là, c'est bien. Vraiment, on essaye. Mais c'est encore mieux quand on fait appel à un professionnel. Ça fait plus de plaisir. Alors, le contexte, le contenu, quand on parle de cuisine en live, c'est trop simple. OK ? Mais avant de vous donner ce contenu final, vraiment, permettons à ce qu'on présente encore pour une dernière fois, en quelques secondes, simplement, le menu. En quelques secondes, oui. Par, voilà, par Sandrine. Bon, voilà, nous avons fait le Kanga, comme je vous ai dit, d'entrer de jeu à la façon Nanga. Donc, on pense au Kanga, qu'on flamme un peu, on mélange une manite, on ajoute la tomate, les oignons, le mœuf, le diom, le cime, un peu d'ail et le secret du chef, que je vais dire ici, l'ava. Voilà. Parce que c'est un continent qu'on ne connaît pas beaucoup, je voudrais le temps de vous le montrer, après la prochaine édition. Donc, c'est un peu ça, on peut manger avec du plantain empilé, comme vous voyez, ou du couscous, de manioc, comme chez nous. Iñam, Macabo, là, ça dépend de chacun. Voilà, chef Victor, les nouveaux... Voilà, justement, maintenant, le contenu de cuisine en live, c'est facile. On est tenu par le temps. Le 6, 96, 35, 51, 51, 70. A tous ceux qui sont à table actuellement, nous leur souhaitons à tous et à chacun, bon appétit. Merci, chef Victor. Bon appétit au général Marcoso. Voilà, on revient du côté du général Marcoso, qui nous faisait une promesse ici, sur ce plateau. Ça, il faudrait le rappeler mardi dernier, qu'il devait permettre aux enfants orphelins... Ah oui, aux enfants orphelins. Qu'est-ce qu'il en est, finalement ? Attendez, est-ce que j'ai... parce que tout à l'heure, j'ai donné de l'argent aux gens. Oui. Est-ce que j'ai quelque chose sur moi, ici ? C'est pas grave, hein. Ah, c'est beaucoup d'argent, par contre. L'argent, il y a une manière de compter. Oui. Un, deux, trois, quatre, cinq. Oui. Voilà. Alors, Amadou, est-ce que Amadou peut récupérer ? C'est pour les enfants. On a dit les enfants, on a fait un handicap. Il y aura un arbre de Noël. On vous envoie tout à l'heure un complément encore par Orange, on l'appelle ça. Voilà. Voilà, merci. Encore, est-ce qu'on peut dire pour ce geste ? Pour les enfants, ça peut être total. De 500 000 francs, je suis déjà à près de 5 millions de dépenses d'aide et de soutien depuis que je suis au Cameroun. Justement, on parle des projets que vous financez en Côte d'Ivoire. Vous êtes au Cameroun fréquemment. Est-ce que le tour du Cameroun arrive finalement ? Bien sûr, je pense que le tour du Cameroun arrive à partir de février. À partir de février, nous allons prendre le soin de mettre en place l'organisation qu'il faut. Nous allons prendre le soin d'identifier au moins 12 000 à 15 000 jeunes qui ont une idée de projet. Et à partir de là, on verra faire sortir les meilleurs projets et prendre le soin de les financer. D'abord, il n'y aura rien à payer quand tu déposes ton dossier. Parce que souvent, on peut te dire non, il y a 10 000 fois à payer. Non, 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 non. Chez Makoso, il n'y a rien à payer. Parce qu'il y a des jeunes filles qui ont seulement besoin de 100 000 pour commencer quelque chose. D'autant que les 50 000 font. Il y a une femme par qui je parle qui nous suit. Elle vit à Bastos. Elle s'appelle Raïssa. Pendant que je parle. Elle tue son rêve, c'est d'avoir 150 000 font pour commencer un commerce. Ce soir, à partir de 18 heures, je lui donne rendez-vous à l'église cathédrale de la foi. Principalement à côté, au niveau de Elie et son nom, à côté de la mode mobile. Tu t'appelles Raïssa, tu viens à Bastos. Je ne te connais pas, mais pendant que je parle, je vois cela dans mon esprit. Je te remettrai ces 150 000 font. Donc, nous voulons prendre le soin d'aider dans le but de permettre à ce qu'il y a des jeunes filles aujourd'hui qui sont obligées de devenir des vendeuses de piment. Chez nous, on dit des jureuses de busy. Parce qu'elles ont fait. Et tout homme qui veut les aider doit forcément vouloir coucher avec elles pour l'aider. C'est un acte de sorcellerie. Nous avons plusieurs institutions qui luttent contre l'immigration clandestine au niveau de l'Europe et autres que nous allons bousculer. Nous avons des personnes qu'on connaît. Moi, je peux m'arrêter devant le président Samuel Lothéry. Président, donnez-moi 50 millions. Voici des jeunes qui ont besoin d'un financement. Il n'a pas le choix. Moi, c'est Marcosso. Oui. Tu ne donnes pas de méfaites directes. Alors, merci encore d'être passé sur ce plateau. On rappelle que vous allez aller du côté de Douala. Vous avez tenu à nous honorer encore une seconde fois. Mardi, je suis à Douala parce que je dois rencontrer des personnes qui veulent rencontrer le général. Avec ta permission, j'ai été présent. Il faut que je fasse au moins des cadeaux. Beaucoup m'ont dit mon gars. Oui, oui. Cadeau, cadeau. On y va. Tous ceux qui nous suivent, retenez mon numéro WhatsApp. 00-225. 00-227. 01. 01. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore pris. Prends le Bic. 00-225. 00-225. Celui qui répète bien, Benny. 01. 01. 50-50. 50-50. 50-50. 50-50. 22. Envoie-moi un message du mon général. Je veux mon livre et je veux ma prière. Que tu vous bénisses. Voilà, merci encore au général. Merci à tout le monde. Le week-end s'entame sur Canal du International. Mais les programmes s'enchaînent et se déchaînent ici sur la meilleure de la télévision au Cameroun et même dans la sous-région. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir de vous servir pendant une semaine. Rendez-vous lundi lorsque sera exactement 10h30. Merci encore au général Makosso qui est toujours au Cameroun et nous donne rendez-vous du côté des Ligues Sonos. C'est bien ça. Elik et Sonos à la cathédrale de la force. Ce soir, nous allons prendre le soin de faire des dons et à partir de demain, nous allons remettre l'activateur qui vient d'Israël gratuitement à 500 personnes. Voilà, merci encore à Lève de Tusson d'être passé. Merci à Christabel. Merci à Chef Sandrine. Mesdames et messieurs, à lundi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501